Salut à tous, ici c'est le Cares et bienvenue sur la chaîne de la LVA. Alors pour reprendre tranquillement mes habitudes sur Youtube, je vous propose un petit aperçu d'un jeu indé, Battle Station Harp N'Go. C'est un jeu développé par Bugbyte et qu'il est financé via Kickstarter, en partie en tout cas, il a récolté 18 000$ là-dessus. C'est un jeu disponible sur plateforme mobile, sur Mac et sur PC. Et bien entendu, je vous propose la version PC Steam aujourd'hui, donc disponible à peu près 10$. 10€, pardon. Donc c'est un jeu qui se déroule dans l'espace, au contraire d'un vaisseau, que l'on peut améliorer et ajouter des vaisseaux pour que ce soit une petite flotte. Et il faut aller de planète en planète pour accomplir des missions. Alors, premier aperçu, pour ceux qui y ont joué, ça ressemble beaucoup à FTL. Donc des planètes, on va de planète en planète et puis à chaque planète on a une rencontre. Et à cette rencontre là, il faut gérer son vaisseau pour survivre et passer à la planète suivante. C'est à peu près similaire. Ici, on va, en fonction de la difficulté, donc facile, normal ou difficile, avoir un univers qu'on peut créer de façon aléatoire ou interminable. Je vais commencer par aléatoire facile, mais je n'ai même pas encore gagné une partie en facile pour l'instant. Un peu trop téméraire des fois. Donc, on départ, on commence sur une planète indiquée ici en blanc. En fait, ce n'est pas vraiment des planètes, c'est plutôt des secteurs, des secteurs de l'espace. Et il faut, on peut sortir par cet endroit là. En facile, en aléatoire, il y a quatre niveaux différents. Et une fois qu'on arrive au quatrième, j'imagine qu'on a gagné. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vous montrerai un petit peu les mécaniques de ça une fois la partie lancée. Première étape, donc choisir sa difficulté, choisir l'univers, forcément aléatoire ou interminable. Et ensuite, sélectionner un vaisseau. Alors, le BSE Nightingale, c'est le vaisseau par défaut. Alors, vous voyez, je dis que c'est le jeu en français, mais il y a encore des éléments en anglais. Light Assault Carrier, donc c'est un porte-avions en quelque sorte. Il y a des hangars pour des chasseurs. Et on peut sélectionner le vaisseau que l'on veut. Certains vaisseaux sont bloqués. Il faut avoir atteint un certain niveau pour débloquer ce vaisseau là. Donc, vous voyez, plusieurs vaisseaux différents. Et chaque vaisseau a ses propres stats. La coque, donc résistance de la coque, et bouclier. Et ensuite, vitesse et propulseur qui déterminent la vitesse du vaisseau. Je vous propose de commencer avec un destroyer. Alors, les différents types, on a des vaisseaux d'assaut. Qui sont en général efficaces pour la courte portée. Les vaisseaux, les carrières. Les carrières, eux, sont plutôt des vaisseaux qui proposent d'avoir des hangars. Pour l'instant, celui-ci a un emplacement. Celui-ci en a deux, ici vous voyez. Il y en a un devant. Donc, ils permettent d'avoir des slots de chasseurs. Je vais commencer directement avec un destroyer. Donc, lui qui a plutôt tendance à être sans chasseur, mais uniquement basé sur la puissance de ses armes. Voilà. Donc, je vais commencer avec ce faisceau là. Et on va commencer une partie. Alors, à chaque partie, on a l'adversaire principal de la carte. Et l'objectif, ici. Donc, on regarde soit l'histoire, soit la mission. La mission, ici, ce sera de détruire probablement des stations dans le secteur de l'espace dans lequel on est. Pour être très honnête, je zappe très rapidement ce passage-là. Donc, une petite discussion ici. Voilà. Il faut détruire le bastion de Célestial. Voilà. Alors, on a du mal à détruire la station minière Trollgar. Donc, Trollgar, c'est la race extraterrestre qui est contre nous à ce niveau-ci. Ils doivent la dissimuler. Ah là là là, fichier Trollgar, machin, machin. Les missions sont très souvent les mêmes. Celle-ci, ce n'est pas la première fois que je la fais. J'ai fait une petite dizaine de parties. Voilà. Donc, ils nous donnent notre objectif. Donc, on a une, deux, trois, quatre stations à détruire qui sont sur des planètes un peu aléatoires. Donc, ici, apparemment, elle est sur AY2039. Je pense qu'elle est celle-ci, qui est en fait la sortie du niveau. Et ensuite, trois autres planètes à découvrir. Voilà. La récompense pour la destruction de tout ceci, c'est un item. Donc, ça, c'est une arme. Des ressources vertes et des ressources boulons. Donc, on va dire que ça, c'est des ressources pour améliorer les aras. Mais ça, c'est pour les acheter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, on commence. Il y a pas mal de métal et de points d'énergie qui sont dans l'espace. Je les récolte et ça fait mes ressources en haut à droite. Voilà. Donc, première étape, votre vaisseau. Alors, votre vaisseau, on y accède via l'ingénierie. Donc, deux éléments. Ça, c'est les objets dans l'espace que l'on peut récolter. Une fois récoltés, on peut les mettre dans la soute. Quatre slots dans la soute. Voilà. Ici, sur notre vaisseau, trois slots d'armes. Ça, c'est les armes lourdes principales. Les slots gris comme ceci sont les slots pour des armes plutôt de courte portée. Gatling, petit laser, etc. Et on a des slots également pour les chasseurs. Les flottes de chasseurs, mais que je n'ai pas ici sur ce vaisseau-là. Je vous le montrerai après sur un vaisseau si je l'arrive à en acheter plus tard. Donc, l'objectif ici est d'acheter des armes. Donc, première, je vais mettre une arme ici. Premier choix entre toutes ces armes ici. Donc, ça va du canon énergétique jusqu'à la téléportation, tourelle de missiles, booster de bouclier, canon nucléaire, tourelle à particules. Et le prix est juste à côté. Donc, du moins cher au plus cher. Je n'ai pas beaucoup de pognon pour l'instant. Je vais me contenter des armes les moins chères. Chaque arme a son lot de statistiques. Donc, les statistiques sont en dessous. La portée, bien sûr, c'est explicite. Dégâts à la coque, des dégâts au bouclier. Le temps de recharge entre chaque salve. La précision et le burst. Le burst, c'est combien de missiles ça envoie à chaque fois. Un canon énergétique, ça envoie, ça tire coup par coup. Si j'arrive à évoluer le burst pour qu'il soit à un, il va tirer deux coups en même temps à chaque fois. Donc, c'est une arme efficace contre les boucliers. C'est indiqué à ce niveau-ci. On voit clairement ici, 60 points contre les boucliers. Uniquement 10 à la coque. Ici, on a de l'espace. Ça veut dire qu'on a de la marge pour améliorer le bouclier. Les améliorations se trouvent à ce niveau-ci. Donc, 4 améliorations possibles pour ce canon-là. L'amélioration dégâts au bouclier. L'amélioration portée. L'amélioration burst. Et l'amélioration précision. Et comme vous pouvez le voir, pour chaque amélioration, il y a des points négatifs. Alors, booster les dégâts au bouclier, ça booste uniquement les dégâts au bouclier. Vous voyez, c'est passé de 60 à 70. Par contre, si on veut augmenter la portée, on va perdre un petit peu en temps de recharge. Si on fait des bursts, donc tirer deux coups au lieu de 1, on va perdre en précision, perdre en temps de recharge et perdre en portée. Et on peut augmenter à la portée, mais en contrepartie d'un temps de recharge plus élevé. Donc, je vais acheter ce canon énergétique, donc anti-bouclier, et je vais compléter par deux canons projectiles qui, eux, sont plutôt anti-coques. 50 dégâts anti-coques, 50 dégâts anti-bouclier. Je vais en acheter deux pour compléter un petit peu mon vaisseau. Ensuite, il m'a à 421 points, et je vais mettre des armes défensives. Alors là, au choix de 4. Donc, les bolters. Compte portée pour détruire les missiles. Voilà. En fait, les 3 sont équivalents. Bolters, lasers et gâtling. Ils peuvent tous les 3 détruire des missiles. Donc, les missiles qui arrivent vers le vaisseau, on peut les détruire avant qu'ils nous atteignent. C'est plutôt efficace. Sauf qu'ensuite, ils sont plus différents. Le laser, lui, est très précis. La gâtling, pas du tout. Le bolter, un peu plus. C'est un peu l'intermédiaire. Par contre, le gâtling tire, bien entendu, beaucoup plus rapidement. Et a un temps de recharge de 0,2. Laser, temps de recharge 1,5. Bolter, 0,5. Donc, c'est vraiment l'intermédiaire entre gâtling et laser. Je vais partir sur laser, j'aime bien. Quatrième option, c'est booster de bouclier qui ajoute 50 points au bouclier. Et je vais partir sur laser. Un petit laser devant et c'est terminé. Voilà. Donc là, j'ai mon vaisseau. Avec ses 1600 points de coque et ses 400 points de bouclier. Maintenant, j'ai des points d'amélioration. Ces points-là, je peux les dépenser sur les armes un peu défensives ou sur les armes plutôt offensives. Et je peux les dépenser en différents points. Donc là, par exemple, si je veux augmenter la précision. Qu'est-ce que je veux augmenter ? Je veux augmenter peut-être... Donc là, j'ai 1000 de portée, 800. Je vais augmenter ça. Je vais faire un petit burst. Voilà. Donc celui-ci va tirer de 2 coups au lieu de 1. Voilà. Il est amélioré. La prochaine amélioration me coûtera 10. Et j'ai clairement pas assez. Ici, je peux améliorer la portée pour 4. Pourquoi pas ? Je vais le faire. Paf. C'est parti. Donc là, j'ai le vaisseau prêt. Pour lequel j'ai dépensé toutes les ressources disponibles au début. Donc deuxième option, c'est acheter de nouveaux vaisseaux. Je vais en formation. Vous voyez, j'ai deux places vides à ce niveau-ci. Je peux faire une formation un petit peu comme je veux. Mettre mon vaisseau principal derrière. Les vaisseaux secondaires devant. Ou faire une ligne, etc. Enfin, on peut mettre un petit peu comme on veut. Et pour chaque slot vide, on peut recruter un vaisseau. Il y a des vaisseaux qui sont bloqués. D'autres qui sont disponibles. Et bien entendu, ils ont chacun leur coût pareil en ferraille. Voilà. Ils appellent ça la ferraille. Mais ils ont aussi leur coût en ferraille. Donc le moins cher coûte 1975. Je ne suis pas encore. Donc il va falloir attendre pour acheter un deuxième vaisseau. Pour l'instant, j'ai une flotte à un vaisseau. Voilà. Et ensuite, troisième option, c'est la carte. Donc la carte, c'est là où on va retrouver l'ensemble des planètes que l'on a vues. Et l'ensemble des planètes que l'on peut aller découvrir. Donc à ce niveau-ci, on a la légende. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on voit que directement devant nous, on a un trou noir. Les trous noirs sont un peu spéciaux. Quand on est sur les trous noirs, ils nous attaquent l'énergie, le bouclier et la coque. Donc il ne faut pas rester trop longtemps en train d'un trou noir. Sinon, on risque de perdre le vaisseau tout simplement. On a les missions. Donc pour l'instant, j'ai uniquement ma mission principale. Il faut que j'ai détruit des vaisseaux sur différentes planètes. Donc vous voyez, ces trois planètes-là, je ne les vois pas. Par contre, la dernière, il m'indique clairement celle-ci, qui est également la sortie. On voit clairement ici, voilà, c'est la fin du niveau. Si on y va là, on peut passer à la carte suivante. Sans avoir fait les missions. Et ensuite, on peut fermer. Donc le jeu se déroule en tour. À chaque fois qu'on fait un saut, ça compte comme un tour. Et à chaque fois qu'on... Et si on ne veut pas faire de saut, qu'on veut rester et qu'on fait attendez, ça passe un tour. Il n'y a pas de décompte de tours à proprement parler visibles. Mais il y a quelques missions qui demandent un nombre de tours maximum pour les atteindre. Ou peut-être des mercenaires qu'on recrute qui restent X tours avec nous. Donc il faut bien prévoir quand est-ce qu'on les recrute, est-ce que c'est utile, etc. Sinon, sur la carte, vous avez différents types de secteurs, de planètes, comme vous voulez. Ici, on retrouve avec cet hexagone-là, on retrouve une station. En bleu, c'est amical. En rouge, ennemi. Et puis en plus transparent, c'est nous. Et à ce niveau-là, c'est une flotte. Sinon, c'est des petits vaisseaux. Donc les stations, qu'est-ce qu'elles permettent ? Elles permettent de réparer gratuitement les vaisseaux. Sinon, il faut payer de la ferraille. Et elles permettent également d'acheter ou de vendre des éléments. Donc là, je n'ai rien, mais je pourrais acheter pour 5 000 de ferraille, 26 points d'amélioration. Pourquoi pas ? Ou des armes supplémentaires, des canons ION MK2, des gatling à énergie. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant à un moment, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop cher pour ce que j'ai. Et en plus de faire du commerce, elles permettent d'avoir des missions. Donc ici, par exemple, typiquement une mission où une station spatiale alliée est assiégée sur cette planète-là. Et j'ai eu 8 tours pour y accéder. Donc je vais accepter cette mission. Voilà, je l'ai reçue, je n'ai pas le choix. Et là, j'ai 8 tours pour aller l'aider. Sachant qu'une planète, un saut, c'est un tour. Donc il va falloir se dépêcher pour aller jusque là-bas. Donc premier saut, on va aller sur le trou noir. Et on peut choisir sur le trou noir où est-ce qu'on va arriver. Est-ce qu'on veut arriver au centre de la carte, plus en bas à gauche, en bas à droite, une petite grille pour désigner où est-ce qu'on veut arriver. Ici, ça n'a pas de importance. Où qu'on arrive, ce sera la même chose. Mais parfois, sur un secteur, il y a des ennemis. Donc est-ce qu'on veut arriver en plein dans les ennemis pour être à courtes portées, plus à l'écart pour être à longue portée, etc. Et si j'arrive, je récolte la ferraille et les points d'amélioration qui vont augmenter. Et voilà. J'attends que ma recharge d'énergie se fasse. Parce que le trou noir pompe mon énergie. Donc il faut attendre avant de pouvoir sauter. Et on voit bien que mes PV et mes bouclets descendent. Donc dès que je peux, hop, je vais sur la carte. Là, ça met le jeu en arrière-plan en pause. Donc si on se fait attaquer ou si on perd des PV à cause d'un trou noir, ça se met en pause. Le vaisseau ne peut pas être détruit. Tant qu'on n'a pas décidé de ce qu'on faisait. Mon objectif, c'est d'aller sauver cette station-là avant 8 tours. Donc vous voyez, mission, il me reste 7 tours. Parce que j'ai fait un saut. Donc l'objectif, ça va être d'aller là-bas. Donc on va sauter ici. Pour sauter ici, on a un petit vaisseau là. Moi, j'ai un vaisseau plutôt de courte portée avec mes armes. Donc je vais essayer de sauter en plein sur lui pour le désinguer rapidement. Ici, une toute petite flèche. En général, c'est un tout petit vaisseau, un petit chasseur. Donc je devrais pouvoir l'exploser très rapidement. J'arrive directement sur lui. Voilà, un tout petit chasseur. Mes armes se tournent et on commence à tirer. 50 dégâts, boum, détruit. Secteur nettoyé. Une fois secteur nettoyé, on peut récupérer la ferraille et tous les points d'amélioration. Et voilà, on a fait à peu près le tour du jeu. Alors, je peux réparer mon vaisseau pour 29. Pour l'instant, ça ne vaut pas tellement le coup. Il n'est pas vraiment endommagé. Mais en gros, on a fait à peu près le tour du jeu. Le but du jeu, qui est un petit peu comme un roguelike, c'est d'arriver jusqu'à la fin des 4 cartes sans perdre. Dès qu'on perd votre vaisseau principal, vous avez perdu la partie. Et pour commencer au début, il n'y a pas de possibilité de sauvegarde au milieu. Donc là, j'ai fait un petit saut. Donc là, on a vu ce qui s'était passé. Donc j'ai sauté par là. Un vaisseau est sur le point ici d'aller vers le trou noir là. Deux vaisseaux sont sur le point d'arriver sur moi. Donc ce que je peux faire, c'est soit sauter directement. On va se croiser, mais pas se rencontrer. Et après, aller essayer de sauver la station. Soit je peux essayer de patienter ici, en attendant que les vaisseaux arrivent pour essayer de me battre contre eux. Et pourquoi pas gagner de la ferraille si j'arrive à les battre. C'est ce que je vais essayer de faire. Je vais attendre sur place. Les deux vaisseaux arrivent. Et là, combat. Ça me renvoie ici. J'envoie deux étoiles à ce même aussi. C'est le vaisseau qui arrive en hyperespace. Tac, ils arrivent sur place. Et le combat va être initié. Donc là, combat à distance. J'ai mes armes anti-énergie qui ont détruit son bouclier. Et mes armes anti-coque qui commencent à lui faire mal. De son côté, il y a des missiles. Les missiles, eux, traversent directement les boucliers. Donc je vais essayer de me faire mettre face à lui pour que mon laser puisse intercepter ses missiles. Si il veut bien fonctionner. Voilà, laser. J'ai détruit un de ses missiles. Donc pour l'instant, je suis plutôt défendu. Il va falloir que je m'approche pour que mon arme énergétique détruise son bouclier. Parce que là, dans le temps, je ne fais que 5 décoms avec le bouclier. Et la 60. Donc là, c'est beaucoup plus efficace. Lui, il y a des flottes de chasseurs. Donc il ne faut pas que je m'approche trop 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 parce qu'ils vont me faire mal. Il faut que je vais essayer de détruire ce gros vaisseau à distance. Avant que le chasseur me tombe dessus, ils vont peut-être me faire très très mal. On va voir. Là, il commence à me submerger un petit peu. Ça fait très mal. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais essayer de mettre le plus possible avant de mettre pause. Donc là, je vais cliquer sur carte. Le jeu est mis en pause. Et là, je peux sauter quelque part pour m'enfuir. Le problème, c'est que je ne peux m'enfuir que vers un trou noir qui risque de me faire mal à la coque. Et je vais essayer de ne pas crever. Donc, on va sauter. Vous voyez, je saute avec le peu de points de vie qui me restent. Je m'enfuis. Et j'arrive sur le trou noir avec mes PV qui baissent. Et j'espère que mon énergie sera remontée avant de mourir sur le trou noir. C'est un genre de choses à prendre en considération dans le jeu. C'est un jeu plutôt simple. De premier abord, il faut juste gérer son vaisseau. Aller d'une planète à l'autre. Et ensuite, survivre aux différentes attaques. Et là, dès que je peux, je clique sur carte. Et je retourne au point de départ. Je vais aller près de la station. Avec peut-être un PV qui reste. Et directement sur le secteur, je vais aller me réparer gratuitement. Pour ensuite pouvoir retourner au combat. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ce qui fait le jeu. Découvrez les différentes planètes, les différents secteurs sur la carte. Accomplir des missions que les stations peuvent nous donner. Ou des vaisseaux marchands ou des mercenaires que l'on peut rencontrer. Et une fois qu'on a réussi les missions. Ou une fois qu'on se sent capable. Aller à la sortie de la carte pour aller à la carte suivante. C'est jamais trop conseillé de partir trop tôt. Mieux vaut s'améliorer sur la carte. Et puis passer à l'étape suivante ensuite. Voilà. Alors là, au niveau mission, j'ai plus que 3 tours. Pour accomplir celle-ci. Parce que j'ai fait un saut ici. 2 ici. 3, je suis resté. 4, je suis revenu. 5, je suis revenu. Sur les 8, il ne me reste que 3. 1, 2, 3. Je n'aurai pas le temps d'aller jusque là-bas. Donc déjà, mission foirée. Voilà. J'ai attendu 2 vaisseaux pour qu'il vienne là. Là, j'aurais mieux fait de continuer tout droit. Pour essayer d'aller défoncer la gueule des mecs là-bas. Mouvé choix de ma part. Il va falloir continuer à en rencontrer, à explorer la galaxie. Pour s'améliorer et réussir des missions. Donc là, on sait qu'il n'y a personne. J'attends juste que ça recharge. Donc j'accélère un petit peu le temps. Voilà. Et je saute directement. Alors, ça ne sert à rien d'aller là-bas. J'arriverai trop tard. Ici, on a une belle flotte. Donc c'est tous les petits vaisseaux qui étaient déjà présents. Et ici, on a un petit vaisseau et un gros vaisseau. Je vais sauter là. Essayer de dégommer le gros vaisseau avant que le petit m'attaque. Ou à l'inverse. On s'en fout. C'est que deux vaisseaux. Je vais sauter là et essayer de dégommer le gros vaisseau rapidement. On y va. Voilà. Je tombe directement dessus. Le combat commence. Donc ici, quand je fais un clic droit sur un vaisseau ennemi, j'ai le choix. Je peux dire à mes différents vaisseaux de tirer toutes leurs armes sur le vaisseau adverse. On choisit les armes énergétiques ou les armes comme ça en anticocque ou les missiles en fonction des armes que l'on a disponibles. Donc là, typiquement, on a détruit un vaisseau ennemi. Une fois que le vaisseau ennemi détruit, on récupère toute la ferraille et les points d'amélioration qui étaient présents sur la carte et qui ont été donnés par les vaisseaux détruits. Et ensuite, on a ce que les vaisseaux ennemis peuvent lâcher. Donc soit on les clique dessus pour les récupérer, soit on va dans l'ingénierie, vous voyez, pour l'exclamation, et on récupère les différents objets. Donc là, j'ai récupéré une baie de détresse qui permet de signaler sa présence à tous les vaisseaux autour. À la rigueur, des alliés peuvent venir nous aider. Et une tourelle à missiles. Donc voilà, tourelle à missiles sans amélioration. Donc je peux la garder pour équiper un vaisseau plus tard. Je peux échanger contre un élément que j'ai maintenant, pas forcément envie. Ou je peux la revendre pour 325 de ferraille. Pour l'instant, j'ai de la place dans la soute. Je vais la garder tant que j'ai la place et puis la mettre sur un deuxième vaisseau ou la vendre peut-être un peu plus tard. 4 points d'amélioration. Est-ce que je peux améliorer quelque chose ? Lui, il me faut 6, donc ça ne marche pas. Lui, il est déjà amélioré de 1 point, donc on va attendre des coups de 6. Et lui, il me faut 8 pour l'améliorer. Donc on va patienter. Par contre, j'ai 435. Peut-être que je peux ajouter un petit laser derrière pour me protéger des missiles qui arrivent derrière. Je vais attendre un petit peu, on va voir. Je vais essayer de vous montrer comment acheter un deuxième vaisseau. Enfin, ce que ça fait, surtout. Donc là, nouvelle planète découverte. 3 petits chasseurs. Je vais arriver en plein milieu, je leur ai sauté dessus. Et nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, mission 2 pas accomplie. Donc là, échec. Voilà. Alors là, il y a des conteneurs. Voilà, ils nous préviennent qu'il y a des conteneurs. Je vais d'abord détruire les différents vaisseaux. Les conteneurs, il faut cliquer dessus pour les ouvrir. Tout bête. Le seul point, c'est qu'ils contiennent en général des ressources. Ils peuvent contenir aussi des pièges. Donc les pièges, ça peut être un vaisseau ennemi qui arrive. Des vaisseaux à l'intérieur, donc des petits chasseurs. Ou des missiles qui partent de l'intérieur et qui viennent nous faire beaucoup de dégâts. Ici, par exemple, j'ouvre et tout se passe bien. J'ai que de la ferraille, des points d'amélioration, plus un petit élément, encore des missiles que je vais récupérer. Ici, je l'ouvre. Et tout se passe bien également. Pas de pièges. Pour l'instant, j'ai de la chance. Et alors là, ça c'est quoi ? Ça c'est des missiles et ça c'est canon en roquette. Donc là, je commence à avoir des trucs que je peux commencer à vendre. Ou alors, il va falloir que j'achète un nouveau vaisseau pour l'équiper. Donc, tout ça à explorer. Les vaisseaux à l'ennemi continuent de bouger dans tous les sens qu'ils veulent. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc c'est à nous ensuite d'éviter les ennemis ou les attaquer en fonction de ce qu'on veut faire. Et d'accomplir les objectifs. Objectifs qui pour l'instant sont, en gros, trouver trois vaisseaux et les détruire. Et le dernier est à la porte de sortie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller jusque là. Et sauter ici. On peut sauter relativement loin. Et donc ce sera automatique tant qu'il n'y a pas d'ennemi pour nous arrêter au milieu. Donc on va faire ce qu'automatique. On arrive sur la première planète. Et on repart directement. Non. Plus automatique annulée. Ennemi présent. Il va arriver par là. Voilà. Un vaisseau adverse présent. On va essayer de le détruire. Je vais dire que toutes les armes. Je vais me concentrer sur le vaisseau là. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'autre ennemi. Et lui, il a des missiles. Il me fait mal au bouclier. Mais je vais commencer à lui faire mal aussi. Vous voyez, le bouclier qui part très vite. Et ensuite, mes canons qui m'ont commencé à faire mal. J'espère juste qu'il n'a pas trop de vaisseau. Voilà. Je vais commencer à lui faire mal. Il faudrait le détruire avant qu'il sorte tous ses petits vaisseaux. Tant qu'il n'est pas détruit. Les vaisseaux que j'ai détruis là se régénèrent à son hangar. Voilà. Donc là, ça devrait le faire. Je commence à détruire sa vaisseau avec mon petit laser et mes armes à tourelle. Je commence à récupérer la ferraille, les points d'amélioration. Et dernier vaisseau. Voilà. J'ai tout récupéré. Et encore un truc. Donc là, on a un canon énergétique. J'en ai déjà un. Je pense le vendre. Hop. 200 points. Voilà. Maintenant, j'ai 1200 de ferraille. 18 points d'amélioration. En formation. Est-ce que je peux acheter un nouveau vaisseau ? Pas encore celui-ci. Après, ils sont plus chers. Je peux acheter un petit si je veux. Ça ne coûte pas trop cher, mais ce n'est pas forcément très efficace. Lui, c'est un carrière, donc il aura des chasseurs. Lui, c'est plutôt un vaisseau scout. Oui. Il faut voir à quoi ça sert. On peut acheter un vaisseau rapidement. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. J'achète un vaisseau scout. Je peux le mettre un peu où je veux. Je vais le mettre derrière. Je vais le mettre derrière. Pourquoi ? Parce que je vais l'équiper. Oui. Alors, le vaisseau rejoint le groupe. Voilà. Il arrive. Je vais l'équiper avec les missiles que j'ai récupérés. Donc, on change de vaisseau. Je vais l'équiper avec les missiles. Alors, les missiles, il faut que je les passe. 1118 de portée. 1200 de portée. 1400 de portée. Alors, les roquettes, elles, c'est en ligne droite. Donc, ce n'est pas forcément très précis. J'ai préféré le missile qui, lui, suit la cible. Donc, je vais prendre les missiles. Je vais les mettre dans l'espace. Comme ça, il va pour la récupérer et s'équiper. Voilà. Ensuite, pour améliorer, si on veut, je vais retourner sur mon vaisseau principal. Passer en burst ce truc-là aussi. Lui, je vais augmenter sa portée. Il me reste 14 points, mais ce n'est pas assez. Ok. On va fermer. Et maintenant, on va repasser en boîte carte. Vous voyez, je suis arrivé, le vaisseau aussi. Je l'ai détruit. Et maintenant, on va retourner là. Et je vais commencer à détruire tous les petits vaisseaux qui est à ce niveau-ci. On va sauter. C'est parti. Donc là, les vaisseaux arrivent en formation comme je l'avais voulu. On va tirer les missiles. On va les attirer sur une cible qui s'allait détruire. On va essayer de détruire les vaisseaux un peu plus loin. On peut gérer les vaisseaux indépendamment, bien sûr, malgré la formation. Et voilà, tout ça, c'est détruit. Je récupère de la ferraille, des points d'amélioration. Et on va passer à l'étape suivante. Un gros vaisseau là, je vais lui sauter en plein dessus. Alors moi, j'arrive un peu plus du sud-ouest. Donc ma formation va arriver comme ça. Donc je vais avoir le vaisseau principal et le scout un peu derrière à gauche. Voilà, j'arrive en plein dessus. Pile poil la formation que je voulais. Je construis toutes les armes dessus. Donc là, ça s'insère dessus. Et puis j'envoie les missiles. Alors là, malheureusement, un second vaisseau est arrivé du Noël Planète. Donc je vais quand même essayer de détruire ce vaisseau-là en premier. Puisqu'il a quand même pas mal de chasseurs qu'il peut construire. Je l'ai détruit. Donc maintenant, on se ressent sur celui-ci. Voilà. Et là, il va peut-être me détruire. Non, il me loupe de justesse. Non, ou pas. Il m'a eu. Donc, gros, deuxième vaisseau perdu. Donc c'est pas mal de ressources perdues. C'est un peu dommage. Mais tant que je ne pars pas le premier vaisseau, je survis. Alors là, je ne peux pas réparer. Je suis prêt d'un trou noir. Donc on va essayer de partir rapidement. C'est le trou noir, en fait, qui m'a tué. J'avais oublié. Alors, deuxième type de secteur ici. On a des... Ils appellent ça comment ? Des secteurs tempête EMP. Donc là, le premier effet, c'est que ça attaque les boucliers. Donc contrairement au trou noir, ça n'attaque que les boucliers. Par contre, un effet secondaire, c'est que ça peut de temps en temps empêcher de souter ailleurs. Donc c'est un peu con. C'est-à-dire qu'on a oublié de passer le tour à Steam aussi. Alors, ici, il y a un vaisseau allié. Donc je vais sauter à côté pour voir un petit peu ce qui se passe. Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de points de vie. C'est un peu risqué de sauter près d'un vaisseau ennemi. Mais j'ai un allié, donc je peux peut-être m'en sortir. On tente le coup. De toute façon, c'est pour vous montrer. Je suis bien blessé, mais avec un peu de chance, ça va y aller. Donc là, on a un vaisseau allié. Il envoie des missiles. Mais ces missiles sont interceptés. Moi, je vais essayer de les détruire. Allez, allez, on va tout là. Voilà, il les détruit. Malheureusement, il reste deux vaisseaux ennemis. Je vais essayer de rester derrière l'allié. Voilà, trois missiles qui arrivent. Les missiles passent à travers le bouclier. J'ai aucune défense contre les missiles. Je vais essayer de m'éloigner. Et je vais peut-être devoir partir en courant. Le problème ici, c'est que je pars en courant, c'est vers l'EMP. Vers, pardon, le trou noir. Et je n'ai plus beaucoup de points de vie. Je vais peut-être devoir quand même y aller. Donc, là, il y a quoi ? Plein de petits vaisseaux. Là, c'est le trou noir. Allez, on va voir le trou noir, tant pis. En espérant qu'aucun vaisseau ne me suive, sinon je m'achefais. Voilà, là, ça recharge. J'attends que ça recharge. Si j'ai assez de points de vie, je vais survivre. Sinon, c'est la Béridina. On va accélérer un petit peu. Et je vais crever. Voilà. Je termine. Bon, ça tombe bien. C'est la fin de la vidéo. Niveau 6. Donc, je gagne de l'expérience. Et une fois que l'expérience gagnait, on commence à débloquer du nouveau vaisseau. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là ? Eh bien, écoutez, j'ai déjà passé 16 heures dedans. Donc, c'est très simple. Mais c'est en fait relativement addictif. On a envie de finir les niveaux. On a envie d'aller le plus loin possible. On construit son vaisseau. On l'améliore. On a des armes de plus en plus puissantes. On a des armes qu'on peut acheter. D'autres qu'on ne peut que trouver. Des armes extraterrestres qu'on ne peut que trouver. Sur les vaisseaux détruits. Donc, globalement, c'est plutôt sympathique comme jeu. Je vais faire peut-être plusieurs runs. Peut-être les enregistrer. Je ne sais pas. En tout cas, pour 10 euros, si c'est le type de jeu qui vous accroche juste pour passer quelques minutes, quelques dizaines de minutes par jour ici ou là pour continuer une campagne, je vous le conseille fortement. C'est plutôt sympathique. Malgré une apparence plutôt simpliste, il reste plutôt intéressant et addictif sur la longueur. Donc, pour 10 euros, si pour vous, 10 euros, ce n'est pas trop cher, je vous conseille de rentrer dedans. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !